Générique ... Bonsoir, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, madame, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal L'Espirale sur la fondation Maloua Télévision. Débitant cette édition, madame, messieurs, les résidents, allais-je dire, du quartier Founa sont confrontés à une situation désastrée, alors que de pluie torrentielle provoque des inondations, notamment dans cette dendérie du quartier Founa dans la commune des Limétiers et les quartiers débordent lors de la pluie sur la ville, laissant des dégâts énormes. Plus de détails dans ces reportages de Prince Gokoto Itaka. Dans le quartier Founa de la commune des Limétiers, la pluie transforme la vie de ces résidents à un véritable cauchemar. La rivière Founa déborde et provoque des inondations, jusqu'à amener des actions devastatrices en agendrant d'énormes pertes de biens, mais notamment parfois en vie humaine. Les conséquences sont dévastatrices. Avec des familles contraintes de fuir leur maison, leurs résidents perdent le bien précieux et des souvenirs sont irremplaçables. Face à cette situation, les gouvernements centrales et provinciales doivent faire quelque chose pour l'intérêt de cette population en canalisant l'eau de la pluie et de la rivière pour atténuer les dommages et prévenir les futures catastrophes. Et qui ne dit mot qu'en sang. Après les discours aînés de Christian, moins de cadres d'ensemble pour la République, appelant les Katangais à mettre le feu, et en attendant, le mot d'ordre de Moïse Katumbi n'est pas notamment publié, vainqueur par la Cénie, qui n'est pas plutôt publié, vainqueur par la Cénie. Et qui jubile Ngungwa, gouverneur du Tanganyika, lors de sa sortie médiatique et sortie de son silence pour condamner César de propos et appelle tous les Katangais au calme. Suivez plutôt cet élément choisi par Alain Goma. Il descend à Lubumbashi et parle au nom du grand Katanga. Et il incite la jeunesse katangaise de descendre sur la rue si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé. Moi, aujourd'hui, je demande à la population katangaise, particulièrement à la population tanganiquaise, de ne pas suivre la manipulation de M. Mwandou Simba. J'ai hâte de vous dire aujourd'hui, ce soir, que l'élément de Mwandou Simba n'est pas dans ce pays. Et je me pose la question. Les jours que vous, vous allez descendre sur la rue, est-ce qu'il sera avec vous ? Et quand vous descendrez sur la rue, c'est pour croiser qui devant vous ? Vous allez croiser la police, vous allez croiser l'armée, vous allez mourir. Et ceux-là qui sont morts dans l'ancien temps, ils ont été récompensés ? La réponse, elle est non. Dans le même ordre d'idées, Maître Dany Chamala, analyste politique indépendant, déplore cette façon de faire les choses selon l'opposition congolais. Et pour prendre notamment Christian Mwandou Simba, qui a donné quelques propos qui sont de caractère haineux. Il rappelle par ailleurs que le Congo parlera et restera un, et surtout un, divisible. Il l'a dit au micro du Alain Goma. On ne gère pas la République par des intimidations et de chantage. Ce que Christian Mwandou est en train de faire, c'est du chantage et d'intimidation. Je crois que ce sont des propos qui n'amènent pas la République de Monti du Congo à avancer. Et je lui demande, lui, Christian Mwandou, de savoir d'abord que son père biologique n'a pas reçu à obtenir ce qu'il est en train de chercher. Donc, même lui aussi ne l'obtiendra pas. Il était ministre de la République de Monti du Congo, payé avec l'argent de la République de Monti du Congo, pas l'argent du Katanga. Donc, c'est pour dire que le Congo est un et il restera indivisible. Ces discours incendiaires risquent de lui coûter cher plus tard, mais nous l'appelons toujours à revenir à la raison et éviter ces genres de discours qui continuent à discréditer leurs candidats qui soutiennent. Et ils savent ce qu'ils ont connu pendant la période de campagne électorale à cause de ces genres de discours. Il y a des provinces où leurs candidats n'ont même pas pu battre la campagne parce qu'il y avait des propos que la population n'a pas supportés. Il faut continuer à éviter ou à être vigilant par rapport à certains discours quand vous les tenez et surtout que vous êtes politique. Un politicien ne parle pas de n'importe quoi. Il doit parler au nom de la République de Monti du Congo et pas au nom d'une province. Première tendance à la présidentielle de la République de décembre sont donnés progressivement et à ces jours candidat Félix Tisekedi sortant pointe en tête de la liste chose que l'opposition vise fraude et inopportun et organise une marche de contestation. C'est mercredi 27 décembre à Kinshasa. Danny Tchamala qui est notamment en la liste politique et indépendant pense que l'opposition devra plutôt attendre la publication des résultats. a suivi, il a été joint au téléphone, plutôt au micro d'Alain Goma. Ces élections, c'est une œuvre humaine. Les imperfections ne peuvent pas manguer mais ce sont des imperfections qui ne peuvent pas empêcher à ce que les résultats des élections soient connus. Et ce sont des irrégularités, je pense, qui ne favorisent personne parce que la CENI a déjà mis en place une commission qui va amener des enquêtes afin de sanctionner les concernés dans ce genre de ces imperfections. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que les élections telles qu'elles sont organisées ont été organisées dans le délai constitutionnel et ces élections ont coûté à la République du Congo plus d'un milliard et demi de dollars. Alors, avec ça, nous ne devons pas continuer toujours à créer des désordres pour commencer et recommencer les élections. Donc, nous prendrons encore un autre un milliard plus quelque chose pour jeter dans ces élections-là. L'essentiel est que les élections ont eu lieu attendant les élections les résultats qui sont en train d'être publiés bureau par bureau circonscription par circonscription et que le meilleur puisse le remporter et celui qui va gagner sera le président de tous les Congolais et ceux qui trouvent que ces élections ne sont pas bien organisées ils doivent contester les résultats devant la Cour constitutionnelle comme cela est dit par la loi. L'opposition est en train de mettre la charie devant le bœuf. On attend les résultats qu'on est en train de publier. Là, c'est comme si avoué déjà l'échec avant même que la Seigne puisse publier les résultats. Nous devons attendre que l'arbitre puisse souffler la fin du match. En ce moment-là, nous allons maintenant faire des critiques au moment où tous sont encore dans la course. Prenons par exemple que ce soit un candidat de l'opposition qui est publié comme gagnant. Est-ce qu'ils vont encore réclamer l'annulation des résultats ? Non. Que tout le monde soit calme, qu'on attende à ce que la commission électorale publie les résultats provisoires. Si ces résultats ne reflètent pas la vérité des îles, ils vont saisir la cour constitutionnelle avec des preuves qu'ils ont parce que cette fois-ci ils ont d'ailleurs l'avantage d'avoir le résultat bureau par bureau. En dehors de ça, ils ont des PV qui peuvent brandir devant la cour constitutionnelle et obtenir qu'une des causes plutôt que d'aller réclamer par démarche. On ne peut pas annuler les élections par démarche. On ne peut pas annuler les élections par la Seigne. La Seigne n'a le pouvoir qui est d'organiser les élections mais elle n'a pas le pouvoir d'annuler. Pour annuler, c'est la cour constitutionnelle qui va le faire. Processus électoral notamment la communication des résultats, les sondages et les tendances nécessaires de pouvoir donner ce qui s'est vrai ou encore ce qui devra notamment être ou c'est pointé à l'horizon par rapport aux résultats de la présidentielle et des élections législatives. On en parle, je l'avais dit, à l'entrée de mon sujet aujourd'hui, plutôt à l'entrée du journal Philippe Loucoussa est notre invité de la grande édition du journal sur la fondation Maloua Télévisions avec qui nous allons échanger aujourd'hui avec de multiples questions, je précise, analystes, mais notamment combattants du parti, ignorent les démocrates pour la démocratie et les progrès sociaux, le U2PS. En signe, Philippe Loucoussa est avec nous sur ses plateaux. Bonsoir, monsieur Philippe. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très heureux d'être aujourd'hui parmi nous. Merci. Quelles sont déjà les impressions, je veux aller directement, il s'éteignit les élections le 20 décembre, mais la République tout entière et une partie notamment de la population reste encore une fois aujourd'hui dans leur mémoire quelques histoires, notamment une élection qui n'a pas été, selon les dires d'une france de la population, très bien organisée. Bon, en fait, l'essentiel pour moi est fait. Il y a eu des élections où le peuple congolais est allé voter. Alors, nous attendons de fiscuer la publication des résultats d'ici là le 31 décembre. L'essentiel pour vous, parce que c'est vous, vous avez voté, vous avez accompli votre devoir. Non, non. L'essentiel, c'est pour Kadima d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, mais qui est notamment taché des juridaires ? Non, non, écoutez, ce qui s'est passé, c'est prévu par la loi, ou la constitution de notre pays, ou bien la loi électorale. Donc, l'essentiel pour nous, comme le peuple avait besoin d'aller aux élections et d'aller voter, l'essentiel est fait pour moi. Monsieur Philippe Lucoussa, vous avez voté notamment, et on ne sait pas demander si vous avez voté qui, les juridaires vont en parler, et plus, puisque nous savons déjà que vous êtes partisan et protagoniste du président en place, président sortant, Félix Tissé-Kedim, dites-nous, il y a beaucoup de ce qui se dit dans l'opinion, mais plus d'un de la population pense que Kadima n'a pas réussi plutôt son pari par rapport au pas boiteux de l'organisation des élections. Non, non, écoutez, organiser les élections dans ce pays, un grand pays comme la RDC, pas seulement ici, voire même à l'étranger du pays, c'est pas chose facile. Alors, c'est à nous, les peuples, d'encourager et de féliciter M. Kadima qui est le président de la CNI parce qu'il a battu un travail de qualité. voilà. Malgré ce travail des titans, je pense que vous vous reconnaissez quand même qu'il y a les irrégialités. Bon, ça c'est donc l'œuvre humaine n'a jamais mangé des erreurs. Oui, c'est ça. Et par rapport à cet manquement des imperfections, on constate dans les bureaux de vote puisque je précise que je suis accrédité à la CNI pour faire ce travail. Nous avons contacté d'abord le retard par rapport au début de l'opération des votes, mais notamment l'arrivée des matériels, des kits qui sont arrivés dans des centres très en retard. Et c'est là n'est pas-t-il des influences ou encore un pacte sur le résultat ? Sinon, on ne peut pas handicaper le travail abattu par Kadima parce que si on peut parler en termes de pourcentage, c'est la population congolaise qui a voté massivement et qui était présente devant les bureaux de vote à partir de notre vie capitale de Kintasa voire même dans les provinces. Donc pour nous, le peuple congolomien combattu dans la liberté, l'essentiel est fait attendant les résultats le 31 décembre. Et ces résultats, c'est vous qui l'attendez seulement ou c'est... Non, non, c'est l'ensemble du peuple congolais qui doit attendre les résultats. C'est vous qui doit attendre les résultats, bien sûr, moi-même, les opposants. Monsieur Philippe, il s'est dit notamment les élections qui consignent, les élections qui sont préparées ou encore qui sont servies à deux tours. Ceux qui ne s'attendaient pas encore, ceux qui parfois ne s'étaient pas préparés, est-ce que c'est une façon de faire les choses de tour les élections ? Les autres qui n'ont pas y avoir ces élections à Kinshasa l'ont fait après. Demain, pourquoi pas ? Parce qu'il y a des retards. Mais dans l'étendue du territoire national, ça continue aussi les élections allant jusqu'au 24. Écoutez, il y a certaines choses que KKDM avait déjà éclairé la population. avait déjà éclairé la population. Je pense que personne ne peut dire qu'il n'était pas informé de tout ce qui s'est passé les jours de vote parce que, comme vous venez de le confirmer, il y a eu vote le 20 décembre, bien sûr, mais il y a eu certains bureaux qui n'étaient pas fonctionnels à l'Okadima donné en quelques temps. Les jours à venir, les gens allaient voter comme KKDM avait précisé. Ce n'est pas prévu par la loi. Écoutez... La loi ne prévoit pas une élection à deux niveaux ou encore à deux tours pour que ce reste s'efface aujourd'hui ? Non, écoutez, pour nous, pour nous, peuple congolais, l'essentiel est fait. L'essentiel, c'était qu'il allait voter et c'était fait. C'était ça une manière de... Je voulais un peu vous éclairer quelque chose. Tu sais, les opposants, tels que vous les voyez là, ils étaient surpris par cette convention des élections en 2023. Et nous, on était bien déjà préparés avant, même qu'on puisse arriver cette année 2023. je pense, en titre de rappel, on était à Kisangani en 2022 avec le secteur général de Saint-Kaboui, on était à Albu Mashi en 2022, on était au Kassaï, Kanan, tout, tout, tout. On est en train de préparer notre population parce qu'on savait que quand on va arriver en 2023, il y aura des élections. C'est pour ça, on était déjà bien préparés avant qu'on puisse arriver cette année électorale. en arrière, est-ce que pensez-vous que la campagne du chef de l'État était à la hauteur de son... Ah non, on était à la hauteur. On a fait la campagne à l'américaine. Tu vois, on a fait vraiment la campagne à l'américaine. de visibilité sur terrain ? Qui vous a dit ça ? Mais il faut me demander qu'on était avec le chef de l'État. Vous êtes sur le champ, dites-nous un peu plus. Écoutez, c'était impeccable et c'est la toute première fois au Congo de voir un président de la République qui a bâti campagne presque partout dans les provinces, voire même dans des fonds de la RDC. Donc c'était génial et c'était impeccable. Mais à Kinshasa, il y a parfois l'image qui ne paraît pas correspondante à la taille du chef de l'État parce que les gens s'attendaient que cela s'efface comme par exemple sous son temps, à son temps, Gabila Joseph, que cela s'efface de la même manière à Kinshasa. Peut-être qu'il y a des supports qui communiquent un peu plus quotidiennement pour la campagne du chef de l'État. Or, vous l'avez fait en province. Pourquoi fuir Kinshasa et aller en province ? Écoutez, si vous pouvez me sonder des chaînes internationales, ils vous diront. En tout cas, vous savez, on avait mis une stratégie en place. Nous, les gens de l'Union Sacrée. Elle est sympathique. Oui, voilà. Alors, on avait une stratégie. On savait comment on va commencer et comment on va faire et comment on va aboutir. C'est pour ça, on avait pensé bien qu'on doit commencer par Kinshasa après Kinshasa et puis on va finir par Kinshasa. Et pourtant, comme vous le savez avec moi, que normalement, donc dans des années antérieures, les années passées, Kinshasa était comme si c'était le chef des opposants. La population prenait pour les opposants. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et si vous pouvez sonder bien, circuler, Kinshasa, vous verrez que c'est près de la majorité qui a voté pour Félix Tissaké du président de la République. Merci beaucoup. Et on en parle encore une fois avec notre invité. La manifestation de l'opposition, c'est notamment prévu pour le 27 décembre des sept mêmes années. Et c'est par rapport à ça qu'il y a eu une fronge et la plupart des bouches en ont parlé aussi. nous aurons notamment les analyses et notamment les éclaircissements de notre invité sur ces plateaux. Philippe Loucoussa, vous êtes notamment un combattant fervent de l'IDPS imparti au pouvoir. Mais les opposants semblent dire que les résultats que vous avez communiqués, bien sûr, par le calima puisque s'il y a le pouvoir en place, ne sont pas des résultats qui concordent notamment à la réalité des votes obtenus sur terrain. Votre opinion. Écoutez, je vais juste demander à l'opposition d'être patient d'attendre juste les résultats le 31 décembre. N'est pas attendre les 5 ans qu'il viendra. Mais qu'il soit toujours patient. Écoutez, nul n'est de ce de la loi dans ces pays. Quand le ministre de l'Intérieur a pris la décision c'est à être exécutée ou d'obtempérer et puis passer. Pensez-vous que ce serait une bonne chose aujourd'hui ? Ce ne serait pas une manière de pouvoir interrompre ou encore restreindre la liberté d'expression parce que nous sommes dans une période électorale. Le peuple congolais est en train d'attendre les résultats qui seront publiés ou proclamés par le président de la CENI. Nous tous, on a un devoir d'attendre jusqu'à ce que les résultats soient fixés et publiés. Est-ce que le pouvoir sous Félix et Kédine se fait passer là pour étouffer notamment ceux qui pourraient se regarder comme un lueur de désespoir demain ? Parce que, par exemple, il s'attend que le président Félix ne sera pas réunit comme président. Il faudrait passer par là pour restreindre la liberté des opposants. Non, on ne peut pas étouffer la liberté d'aujourd'hui ou bien l'opposition de faire son travail. Mais, comme nous sommes dans une période électorale, alors, vous savez, l'État a aussi un devoir de garantir la liberté des autres, quand même. Il faut protéger la population en matière de sécurité et n'oubliez pas que nous sommes menacés par-ci, par-là. On ne peut pas laisser quelqu'un faire n'importe quoi avant même qu'on puisse publier les résultats non plus. Alors, je pense que si les autorités prennent une décision responsable, ce sera une bonne chose pour notre peuple congolais. Donc, selon M. Philippe, il pense que cette décision émanant des ministres de l'Intérieur n'est pas dans le but d'entraver leur liberté, mais plutôt de prévenir les dons. Bien sûr, bien sûr. Je vais peut-être tuer avec cette dernière question. Vous, vous êtes aux côtés du chef de l'État pour ce que vous faites aussi. Sa communication est d'une manière indirecte, mais pensez-vous que le meilleur est à venir par rapport aux années qui sont passées ? Parce que la population a tant crié par rapport à certaines façons de faire les choses. Est-ce que vous espérez que les choses pourront s'arranger aussitôt réélus ? Mais on n'est pas dans la peur des campagnes. En fait, les choses vont marcher. Je vous rassure que les choses vont marcher parce qu'il y a déjà des signes fortes. toi-même, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé dans les années antérieures ou bien dans les années passées. On n'avait pas la gratuité de l'enseignement et aujourd'hui c'est effectif. Maternité est gratuite. Donc, c'est effectif et je pense que nous sommes en train d'aller palier par palier. On va arriver jusqu'à ce que notre vision puisse se réaliser. Merci beaucoup puisque c'était une vision et c'est bien clair. Vous avez notamment éclairé la lanterne du grand public par rapport à cette question et nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être passé M. Philippe Le Coussa et nous serons encore très heureux de vous recevoir très prochainement dans les autres numéros de nos émissions. En attendant, nous devons encore vous retenir pour certaines choses. Merci beaucoup. C'est par cette note madame, messieurs, que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la Fondation Maloua Télévisions. Restez heureux et vivez son temps chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé. Sous-titrage Sous-titrage